Musique Il était une fois dans l'océan Indien, la république de Maurice. Dans ces îles vivent des animaux et poussent des plantes comme il n'y en a pas ailleurs. Une faune et une flore que des hommes et des femmes protègent avec passion dans des refuges. Véritable patrimoine. Ce sont des îles au trésor. Musique Il s'agit d'un séjour exceptionnel sur l'une des îles les plus inaccessibles au monde, l'île Ronde. 300 arpents à 24 km de Cap Malheureux. La plus forte densité au mètre carré de spécimens de flore et de faune menacée d'extinction au monde. 6 lézards, 2 serpents, 4 arbres et 4 oiseaux de mer, indigènes ou endémies. Des spécimens limités à quelques rares endroits sur la planète, voire uniques au monde. Durant notre séjour, nous allons nous familiariser avec la vie sur ce roc découpé par les vents où des scientifiques s'efforcent de préserver et de sauver ce qui reste de la biodiversité de notre pays. Un héritage qui lutte pour sa survie depuis la nuit des temps. Musique Voici ce qui reste de notre forêt primaire. 2% de la surface du territoire. Il y a quelques siècles encore, toute l'île était verte, comme ce manteau. Mais l'arrivée des hommes a bouleversé l'écologie, menacé la biodiversité. Notre île a souffert de même que la faune et la flore qui vivaient en paix dans ces régions. Il y avait des animaux et des plantes fantastiques. Beaucoup ont disparu à jamais, mais plusieurs tentent de survivre. Musique Maurice a perdu 11% des 671 espèces de plantes connues de l'île. 21% de ce qui reste est menacé de disparaître. La moitié des 52 espèces de vertébrés connues n'existent plus. Musique Au classement des pays au plus grand nombre d'espèces éteintes, nous sommes à la peu enviable troisième place. Ce n'est pas étonnant lorsqu'on sait qu'il ne reste que 2% de la forêt qui nous recouvrait. 2% menacés aujourd'hui par des plantes invasives, des prédateurs, l'insouciance. Mais heureusement, heureusement que tout n'est pas perdu. Maurice a été un pays isolé, et quand il s'est formé environ 8 millions d'années, il devait être un pays volcanique. Et puis, en temps de temps, le volcanisme s'est disparu, vous trouvez des seeds qui ont été brûlés de l'Asie du Sud et des places comme ça. Donc, vous trouvez une colonisation naturelle. Mais parce que c'est millions de ans de colonisation, des petits de l'eau driftés, peut-être avec un petit gecko ou des légumes de la perte, ou des légumes d'un des butterflies, ou des choses comme ça. Donc, au long de temps, les species arrivent, naturellement, either se sont en train de brûlés de bois, qui vient de différentes parties de la Terre du Sud, ou sont en train de brûler dans différents zones de l'Asie, d'un des zones de Madagascar ou de l'Afrique. Et donc, ils arrivent, et ils ont été isolés dans cette petite île dans le milieu de l'Indien. Et donc, ils ont évolué et co-adapté avec l'autre, pour former très unique relations. Et c'est pourquoi on a vu que nous avons très small reptiles, mais aussi très large reptiles. Et ce qui permettait qu'ils ne compétent pas avec l'autre, et qu'ils ont trouvé leur propre niches. Et donc, on a eu un très haut niveau d'adaptation. Et ça permettait les specieses d'évoluer dans ce que nous voyons aujourd'hui, avec ces unique species, comme les Bouges, les Skink, which we find on Round Island, the Telfair Skink. We have Ornate-day geckos, big, giant Gunther's gecko. And all of these are very important to the functioning of the ecosystem. They're seed dispersers, they're pollinators of plants, and so they're integral to all the species that coexist. Lorsqu'il fait très beau comme aujourd'hui, de la pointe aux canonniers, une belle vue s'offre sur les îles du Nord. Elles invitent au voyage et interpellent, surtout les enfants. À quoi ressemblent-elles ? D'abord, le coin de mire, la plus proche et qui illustre toutes les cartes postales. Puis l'île plate et l'île au Gabriel, vers lesquelles se cache le Pigeon's Rock. Vers l'est, l'île Ronde et sa petite sœur, l'île au serpent. Des îles quasi mystérieuses que frôlent des catamarans remplis de touristes et des pirogues de pêcheurs. La plus fascinante demeure sans conteste, l'île Ronde. Un monde pour le moins étrange. Le décor, d'abord, il pourrait s'agir d'un astéroïde, sifflant était déchiré par des vents violents. Il s'agit en fait d'un volcan, autrefois relié à Maurice. 219 hectares sur lesquels des animaux ont trouvé refuge. Des cincs, des guécos de nuit, des boas, des oiseaux de mer, imperturbables à la présence de l'homme. S'il fallait un exemple de la persévérance des hommes à sauver la nature, en voici un de poids. Après plusieurs années d'efforts, la tortue est de retour sur l'île Ronde, un projet vital pour la réhabilitation de l'île. Nous sommes à Cottage, dans le nord de Maurice. Le terrain de foot du village convient parfaitement au drouve de la force policière et ses deux turbines surpuissantes. L'hélicoptère va transporter une cargaison bien précieuse, une dernière mission dans le genre. Dans ses caisses, viennent à l'abri des tortues, âgées de 2 à 8 ans. Une opération préparée depuis des mois et qui mobilise des volontaires de la Motion Wildlife Foundation et le personnel de la National Parks and Conservation Service du ministère de l'agro-industrie. La réintroduction des tortues sur l'île Ronde est un projet mené par ces deux institutions. Les tortues sont lavées et soigneusement rangées dans des caisses spéciales. Le baptême de l'air sera court, mais il faut prendre beaucoup de soin. L'hélicoptère transporte aussi de la nourriture et du matériel pour l'équipe de scientifiques qui veillent sur l'île Ronde. Une relève aussi à plus place à bord. Tous les mois, un warden assure la relève d'un autre collègue. Une dizaine de minutes de vol, 22 kilomètres séparent l'île Ronde de Cap Malheureux. Le hélipade improvisé se situe à quelques dizaines de mètres du camp de base aménagé en 2003 sur l'île Ronde. Les tortues sont vite débarquées. Elles ne doivent pas rester plus ce qu'il n'en faut dans les caisses. La température a monté, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de casse. Elles vont être examinées dans un parc et mises en quarantaine. L'île est magnétique. On ne peut s'empêcher de l'observer, de la détailler. C'est vrai, on dirait une grosse carapace de tortue. Mais ce cône de Bazak n'est pas aussi lisse et l'escalader n'est pas aussi simple. Depuis 1957, l'île Ronde est tout simplement l'une des plus riches réserves scientifiques au monde grâce à une combinaison unique de plantes et d'animaux endémiques. Leur isolement les protège d'invasions désastreuses. Depuis les années 70, de nombreuses études scientifiques ont été menées sur l'île ainsi que des programmes de réhabilitation. Ils ont servi de modèles ailleurs avec beaucoup de réussite. Le roc domine mais de part et d'autre de la verdure. Elle résiste. Elle qui était mise à mal dans le passé suite à l'introduction au 19e siècle de cabris et de lapins. Certaines espèces sont faillant pâtir. Leur éradication a permis de sauver bien des spécimens. Le palmier bouteille par exemple. En 1988, il n'en existait que 8 à l'état adulte. Le pandanus van der Meeschie se porte mieux depuis l'éradication de lapins. Et aujourd'hui, beaucoup d'énergie est mise dans la réhabilitation de la flore. Une serre a été aménagée à l'arrière du camp de base. Ces plantes viennent de la pépinière de l'île Zégrette au sud de Maurice. Elles vont s'acclimater ici pendant un an, le temps de s'endurcir. Elles seront arrosées une fois par semaine. Après, dans la nature, leur sort dépendra de leur existence. On a les Eugenia lucida, qui sont des hardwood. On les propage aussi. Après quelques mois, on va les introduire sur les sites de plantation. Il y a aussi des plantes pionniers, comme le Cialia auguta. Beaucoup de plantes sont propagées ici, dans cette pépinière, in situ. C'est-à-dire, il y a les graines, les plantes de palmice, tout ça, qu'on sème ici. On les hardène dans cette pépinière. On propage aussi les vétivers. Il y a aussi des plants qu'on propage sur l'île Zégrette, qu'on mène ici pour planter. Mais avant de planter, directement dans le site de restauration. On les met ici pour le hardening phase, pour qu'il adapte aux conditions assez hard de l'île Ronde. Et puis, on les réintroduit sur le site de plantation. On fait dans la pépinière, tous les plants qu'on propage ont une grande chance de survie. Sur dans la pépinière. Et on utilise la pépinière aussi pour ordonner tous les plants avant d'introduire dans le site de restauration. Mais bien sûr, tous les jours, on doit arroser tous les plants, on doit désherber et peut-être même utiliser des insecticides si on est attaqué par des insectes. Le problème, c'est surtout le cyclone qui peut endommager la pépinière. L'eau est une ressource rare sur l'île. Chaque goutte est récupérée grâce à des petits barrages creusés dans la roche. C'est cette eau qui sert à irriguer les plantes. Les réservoirs peuvent stocker 53 000 litres d'eau. c'est tout juste suffisant. Transporter des plantes, de l'eau et des outils pour recréer la végétation perdue, une tâche ingrate par une chaleur intenable. Mais le résultat est satisfaisant. Chaque année, on a des plantes qui durent de février à avril. Et ce sont des plantes qu'on plante chaque année. Donc il y a un certain nombre de plantes qui meurent, mais il y a aussi beaucoup de plantes qui survivent. Et c'est aussi beaucoup grâce à des générations de volontaires qui viennent chaque année, des staffs de la MOAF et de la NPCS aussi qui viennent aider pour que, disons que, qu'on puisse avoir des plantes partout comme ça et qu'on puisse planter partout sur l'île et entretenir tout ça pour pouvoir un jour avoir un hardwood forest encore sur Hound. C'est très encourageant, surtout sur certains sites qui ont été plantés. Disons qu'on voyait les sites de 2002, de 2003 et que vous voyez des plantes qui sont devenues quasiment des grands arbres. C'est vraiment, vraiment encourageant. Vous dites que, même s'il y en a certains qui meurent, mais qu'il y a d'autres qui survivent avec le travail, pas des fruits. Les tortues ont très bien voyagé. Elles se portent bien. Elles sont nées à l'île aux égrettes et ont grandi à Rivière-Noire au sanctuaire Gérald de Roel. C'est l'heure du dîner. Oui, bien sûr. On donne un peu d'eau pour ceux qui veulent boire et un peu de nourriture. Et vous mangez un scavola. Ça, on appelle ça du scavola. Vous voyez, tout ça, c'est du scavola. Je lui donne un peu de scavola, un peu de grain de latanier. Ils aiment bien le grain de latanier. J'ai mis un peu de grain de latanier ce matin. Et vous pouvez voir, ils ont mangé. Ils ont grignoté un petit peu. Sinon, à cette heure-ci, ils sont un petit peu plus actifs parce qu'il ne fait pas trop chaud. Alors, j'essaie de mettre un peu parce qu'ils vont bouger. Alors, j'ai mis un peu de nourriture, un peu d'eau aussi. Comme vous voyez, il y a beaucoup de pétis qui sont cachés ici. Il y a une, deux, trois, quatre. Il y a une soixantaine tortue ici. Une trentaine est venue semaine dernière. Ça fait une semaine qu'on a commencé à les bouger. On va les mettre en quarantaine ici dans ce panclos. C'est juste pour raison de quarantaine au cas où ils ont mangé quelque chose qu'on ne veut pas qu'ils poussent ailleurs. Du coup, s'il y aura quelque chose qui va pousser ici, on peut facilement vérifier, on peut facilement retirer. Et du coup, ils vont être là pendant un mois. Et après, on va les relâcher dans la nature. On va voir et après ça, on va les monitorer. On va voir qu'est-ce qui se passe avec eux, s'ils s'adaptent, comment leur adaptation ici aussi. Et aussi, on va voir par rapport à la végétation, qu'est-ce qui change dans la végétation ici. D numéro 46, 17. D numéro 46, 17. Endémique d'Aldabra, mais captive à La Réunion, à Maurice, à Rodrigues et aux Seychelles, cette espèce partage un ancêtre commun avec l'espèce disparue, le Cylindraspis, vu pour la dernière fois à l'île Ronde en 1844. Son rôle dans l'écologie a donc été réduit à néant. La tortue d'Aldabra va patiemment remédier à cela. Sous-titrage ST' 501 Pour arriver au sommet du cratère qui culmine à 280 mètres et gagner le privilège d'admirer l'île aux serpents, il faut après une bonne nuit de sommeil, de beaux mollets, du souffle et de l'eau. Mais la vue récompense l'effort. Et si les tortueilles arrivent, pourquoi pas les visiteurs occasionnels. Elles sont les premières à avoir été réintroduites sur l'île en 2008. Elles disséminent les graines de certaines plantes qui poussent ainsi mieux et ont créé plus d'espace pour les singes. Ça fait presque deux ans que je ne les ai pas vus. Et ils ont devenu des très grands bébés maintenant. Deux ans de cela, ils étaient un petit peu plus petits. Après deux ans, quand je suis revenu, ils sont vraiment vraiment très grands. Ils ont grandi beaucoup après deux ans. Je crois qu'ils voulaient être au sommet, ils voulaient être les rois de l'île Rhône, un petit peu, ou la reine de l'île Rhône, être au sommet. Ici même, avant qu'on les avait relâchés, il y avait plein d'herbes. Maintenant, il y a presque plus d'exotiques. Il y a beaucoup plus de vétivers, ça c'est vétivers, un herbe endémique native de Maurice. Il n'y avait pas autant, mais maintenant ils ont régénéré parce qu'il n'y a pas autant d'exotiques qui sont plus grands. Maintenant, ils ont eu plus d'espace pour agrandir et tout. Ça fait plaisir de voir, je suis très contente de voir comment ils régénèrent, ils aident dans la restauration de l'île aussi. Généralement, ils mangent les graines des vacuas ou des lataniers, par exemple, qui tombent. Ils mangent beaucoup et dans l'herbe qu'il y a, ils retirent un petit peu d'eau de ça. Ou sinon, quand il pleut, il y a de l'eau qui s'accumule un petit peu partout, dans les petites bassins, dans les petites roches, ils boivent ça aussi. Sinon, quand il fait très chaud, on vient, on les donne de l'eau au moins une fois par semaine. Un petit peu d'eau, comme si ça les aide aussi à s'adapter. Mais les tortues aussi, ils accumulent l'eau dans leur corps. Alors quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ils utilisent l'eau qu'ils ont ramassée. Et du coup, ils survivent pendant très longtemps sans l'eau aussi. Chaque jour, les Warden arpentent des zones spécifiques, recueillent des données sur les différentes formes de vie, font des observations et percent un peu plus les mystères de ce monde sauvage et magnifique. Mais cette biodiversité est toujours menacée. Il faut donc anticiper sur des catastrophes éventuelles et planifier d'autres projets. Notre présence sur cette île est beaucoup plus motivée par la passion que par autre chose. Et rien que de voir qu'on puisse aider l'environnement, qu'on puisse aider ce travail de conservation-là, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir. Et c'est beaucoup de travail de restauration sur cette île. Et chaque année, on a des planting season, où on plante des plantes endémiques et tout. Ça peut être considéré comme une base de recherche, parce qu'il y a beaucoup de recherche scientifique qui est faite sur l'île. Par exemple, nous, on fait des boas quadras, des boas search, des boas dans des quadras sur différents habitats sur l'île. On monite aussi 50 sites spécifiques où il y a des reddales, des pari-en-queurs. Et chaque mois, on y va pour voir si les oiseaux sont là, quels oiseaux sont là, s'ils sont sur des nids, s'ils ont d'autres oiseaux et tout. Et comme vous l'avez vu avant, il y a aussi des torts sur l'île. Donc le travail de Warden, c'est plus qu'on est un petit peu responsable de tout ce qui se passe sur l'île. Et aussi, vous avez aussi pu voir peut-être des péterelles partout. On le fait aussi, c'est aussi une étude sur les péterelles. Donc avant, c'était répertoire tous les péterelles, enfin les nesting sites, avec les oiseaux et tout. Et maintenant, on attrape, disons-tu, les péterelles, même ceux qui sont resting. Et une nouvelle étape dans le projet, dans le survey qui se faisait. Maintenant, on met des geolocators sur les péterelles. Donc on est en train de voir où ils vont après l'île Rhône. Parce qu'on sait qu'ils viennent ici, dans leur période d'identification. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font après. Donc maintenant, on est en train de placer des geolocators qui ont été placés l'année dernière. On est en train de récupérer ceux-là et on a placé d'autres cette année pour voir où ils vont et ce qu'ils font. Un weed, on appelle hétéropogone. T'as trouvé? Non? J'ai trouvé le site, mais je n'ai pas trouvé de weed. C'est notre rôle aussi de faire en sorte qu'il n'y ait aucune espèce envahissante. Que ce soit insectes ou prédateurs. Que ce soit d'autres types de lézards, comme les hass geckos qu'on retrouve sur Rhône-Hallen. On ne les veut pas ici non plus. On essaie de garder le plus possible l'environnement intact. Et en même temps, de faire, de recréer le plus possible l'écosystème qui était là avant. On a tout le temps quelque chose à faire. C'est partout. Tout le travail qu'on a à faire, c'est sur tout l'ensemble de l'île. On veut essayer sur d'autres îles d'aller, si c'est possible, d'autres endroits qui n'ont pas de prédateurs sur les autres îles. D'essayer de faire des translocations de tel animal sur d'autres îles. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le 8 février 2011 et le jour est historique. A bord du Drouve, le ministre de l'Agro-Industrie. En 2008, il lançait le projet pilote de la réintroduction des tortues. Et ce matin, il vient relâcher officiellement les tortues dans la nature. Pour les autorités mauriciennes et l'ONG, c'est une réussite de plus. Au prix d'énormes efforts humains et financiers, de patience, dans des conditions difficiles, parfois comprises des proches et méconnus du public. C'est le numéro 49 qui sera relâché en premier. Lentement, mais sûrement, l'île ronde retrouve sa faune et sa flore dans le temps. Il faudra encore beaucoup d'efforts avant que nos forêts ne soient aussi reconstituées. Mais les choses sont en bonne voie. Il y a 80 tortues, qui sont en quarantaine, qui nous observent bien, avant qu'ils nous lançaient. Donc aujourd'hui, comment nous trouvons, nous faisons une lance de tortues dans l'île. Il faut prendre les dents pour pepler, au moins parce que c'est une jeune tortue qui nous peut lancer. Donc peut-être d'ici 5 ans, il faut commencer à breed et pepler naturellement. En même temps qu'ils nous préservent, nous nous sommes capables d'exploiter encore plus et de donner une dimension beaucoup plus grande. Il y a beaucoup d'îles. Et c'est une île-là que nous avons raison d'être. Nous avons co-pérez-le. C'est-à-dire qu'il y a l'île ronde, pour un exemple, l'île unique dans le monde. Il y a un habitat unique dans le monde. Donc il y a un point de vue écologique, il y a un point de vue biodiversité, et il y a un point de vue touristique, des destinations qu'on peut marquer de Maurice. Peut-être qu'il y a une plus, hein. Il y a une plus quand nous dire Maurice, voilà, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, qui est unique dans le monde. Donc il y a une immense immense pour Maurice, une autre immense, d'accord, qui beaucoup plus, à dire, un valet à ajouter. We have two fridges on the island. In fact, it's a solar fridge. We find it's very important to keep the biodiversity of Mauritius. It was very endangered, it was being lost, and the Mushroom Wildlife Foundation was created by Gerald Durrell to actually, well, protect it, and to do what was necessary. Round Island is one of the areas which is incredibly special, because it has a very high biodiversity, and it was never invaded by predators. It doesn't have the invasive woody species that we have on Mauritius, and because it's fairly inaccessible, it's a very secure place to actually have species and to nurture them and to be able to recreate the environment that we had before in Mauritius. The idea is that although we have intervened and we're doing a lot of planting at the moment to be able to bring back the species to the island, well, the plant species to the island, that the tortoises will then take over and will actually, naturally, help the regeneration and restoration of Round Island. Restez avec nous, l'île ronde cache encore bien des surprises, des oiseaux de mer magnifiques, des lézards capricieux qui ne se laissent pas filmer facilement et des boas qui ne sortent que la nuit. A la recherche des boas, ce soir, nous partons pour une marge de quelques kilomètres. La forêt de palmes, là-bas, nous sommes sûrs de trouver des boas. En chemin, nous faisons attention à ne pas abîmer les nids souterrains des Fouqués, les Wedgetail Shearwaters. Un pas de travers, et c'est un oeuf de perdu. Nous croisons aussi des crabes égarés. Et avec un peu de chance, un guéko de Gunther, le plus grand lézard des mascarènes, il peut atteindre 25 centimètres. En voici un, justement, nous avons interrompu sa chasse aux insectes. C'est un Gunther's guéko, un guéko unique de Maurice, qui se trouve seulement sur l'île ronde. On a aussi même une population de 4000 à 6000 Gunther's guéko sur l'île ronde. On le trouve surtout très tôt le matin, et aussi tard dans l'après-midi. Petit mais rapide, nous allons peut-être le croiser de nouveau plus tard. C'est la nation, hein, c'est de ne pas trop marcher sur les bords. Ici, c'est une savane de végétation de palmices. Il y a beaucoup de palmices, le latagnia bleu et aussi le vacua. Il y a beaucoup de reptiles qui sont là. C'est une des sites qu'on vient pour rechercher le boa. Il y a le boa qui sort la nuit et aussi le gecko, le naxus gecko, qui sort aussi dans la nuit. Mais on regarde tous les reptiles qui sort la nuit, on prend tous les données qu'on vient chercher la nuit. Mais surtout le boa. C'est l'un des serpents les plus rares au monde, le boa de l'île ronde. Un millier de spécimens en liberté. La nuit, il se nourrit de lézards qu'ils chassent en se glissant entre les rochers. Les wardens ont pour mission de les suivre afin de prendre des mesures morphologiques. C'est comme cela qu'on peut mieux connaître leur mode de vie, les comprendre afin de mieux les suivre lorsqu'ils seront introduits ailleurs. On va juste voir si c'est un boa qu'on a déjà attrapé avant ou s'il y a un nouveau. C'est une étude de mock capture and recapture pour estimer la population de l'île et pour voir les boas qui sont autour. Et pour commencer, on va le peser. Et les différents... Donc on va le mettre dans... Ça c'est un boa bag. Donc on utilise ça pour le peser et tout. Et on va juste le mettre dans le sac. Et on prend la température de l'air et du substrat sur lequel il était. Donc là on va prendre un petit peu la température de l'air. Et d'autres différents trucs comme la lune, s'il y a une lune, s'il y a le vent, la pluie, c'est à être sec. Donc ça c'est les différents paramètres physiques qu'on prend. On tient toujours un petit peu le boa au bas, attention qu'il tombe, 265. Celui-là, lui c'est un boa adulte, il est assez gros. Ce boa-là c'est un kill-skilled boa et c'est présent que sur un island, tant qu'il n'est que d'ici, sur un bon moment que je trouvais. Ça c'est le boa. Donc on va mettre une marque près de la tête, près de la fin de la queue et près du 20. Le 20 c'est le bout où le boa change drastiquement de pattern. On dessine et on dessine. Donc Gabi, tu disais. Les boa search, c'est fait une fois par mois dans 7 différents habitats qui se trouvent sur l'île. Par exemple, le Palm Savannah, le Hedipad, le Coastline, il y a le Mixweed, le Rockslab et le Summit, le Cooliteur aussi. Et c'est pour voir quel boa il y est et si on les recapture. Donc c'est une fois par mois sur chaque site. 840 cartes. 840 cartes. Donc là on voit que c'est un boa qui a des jeunes puces. Donc on note le numéro de la puce. À travers cela, on peut voir quel boa il y a dans quel pot. On peut voir la population de l'île, c'est en train d'augmenter ou de diminuer, vu qu'il y a beaucoup de restauration qui est faite sur l'île. Donc c'est quand même en train de replanter chaque année. La population, on peut voir si la population de reptiles est en train de bénéficier de cela. C'est vrai qu'ils changent de couleur en dépendant de la température. Pendant la journée, ils sont un petit peu, enfin, ils sont plus foncés et là il est plus dans un gris. Et donc ils changent de couleur. Et on regarde aussi le sexe de l'animal. Et on prend une photo parce qu'après on vérifie si c'est le maman. C'est plus une femelle. La femelle change comme là. Ça c'est le 20 que je vous disais, qui change drastiquement de pattern. Donc là, comme vous voyez, et là c'est pas le même pattern. Et c'est la photo qu'on prend parce que les 10 écailles qui sont juste sous le 20 sont distinctifs dans chaque bois. Et c'est aussi là qu'on regarde le sexe de l'animal parce que ça fait plus un bulge pour la femelle où il y a son neuf qui se place. Et c'est un peu, disons que pour le maman là qui est plus progressif, enfin c'est progressif, ça fait pas vraiment un bulge. Comme ça. Donc on prend ici la photo du 20. Et on note le numéro de la photo pour après avoir ça dans les deux nuits. Manipuler un serpent demande du sang froid et de l'adresse. Il ne s'agit pas de blesser l'animal, très fragile et qui doit être protégé. D'autant plus qu'il n'y a plus grand espoir de retrouver le deuxième boa de l'île, le Bolira Multicarinata. Il n'a pas été vu depuis 1975. Et on regarde un petit coup dans quelle direction il va raconter le bois such pour ne pas rattraper le même bois. Cette nuit, la sortie a été fructueuse. Et de retour au camp de base, les wardens font le point avec les ornithologues. Ces retrouvailles permettent à la famille de scientifiques de resserrer les liens autour d'un même engagement. Pat, lui, a été alerté par un boa qui s'est retrouvé dans la serre près d'un arrosoir. Il n'échappera pas à la capture. Qu'est-ce que c'est le temps? On ne se lasse jamais de se lever du soleil. Un privilège, c'est vrai. Et ce matin, il a aussi fallu se réveiller tôt pour accompagner les volontaires qui suivent les cartineaux de Maurice introduits la veille sur l'île. Ils ont été amenés par hélicoptère et durant quelques jours vont être nourris par un mélange d'insectes et de liquide. Après quelques jours d'adaptation, ils seront relâchés comme d'autres adultes. Le cardinal de Maurice ou le Fodi, à ne pas confondre avec le cardinal de Madagascar qui, lui, est complètement rouge. Une dizaine de centimètres de haut, un oiseau très rare qu'on peut apercevoir parfois à Bassin-Blanc ou à l'île aux aigrettes et qui est aussi menacé. Le Mauritius Fodis est très rare. Nous avons une population en Mainland de Mauritius, dans le parc national. Et nous avons une autre population en l'île aux aigrettes, qui a été fait dans la même façon quelques années. Mais ces deux populations, en leur propre, ne sont pas suffisants pour sécuriser la future de l'île aux aigrettes. contre des cyclones, des maladies, des maladies, des maladies... Tout autour des cages, des cinq de tels fers. Toujours curieux mais inoffensifs. Nous avons sept birds dans les cages ici. Ils sont juste waiting pour la release. Donc, nous feedons, pendant qu'ils sont dans les cages, trois fois par jour, avec fresh food, qui nous préparons. Il y a des carrots, des apples et des insectivirus mèches. Donc, nous feedons les trois fois par jour, pendant trois jours. Nous broughtons les deux fois par jour. Nous allons probablement release les deux fois par jour. Et après, nous allons toujours les feedons, mais nous allons mettre la nourriture. Donc, ils peuvent toujours venir ici, si ils ne trouvent pas suffisant de nourriture. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Une fois la nourriture distribuée, vient un moment attendu. L'observation comportementale et cela peut parfois réserver des surprises intéressantes. Les foies, les foies, les foies et les foies, en général, sont solitaire. Les jeunes, ils s'envoluent leur temps, jusqu'à ce qu'ils se trouvent un paire. Après ça, ils s'envoluent avec leurs amis. Sur l'Irelande, nous avons vu ces foies, complètement unrelated, birds. Spending time together, we see them foraging and flying around in groups. So that's really interesting behaviour. We don't exactly know why they do it. Perhaps it's because there's not that many foies here. they find safety in numbers. Two birds, two adult birds, they were released yesterday. so we are very pleased to see that they've survived the night and they come to take the supplementary feed this morning. We also, we will grimper. Car sur les flancs de l'île Ronde, se nichent des milliers d'oiseaux de mer, dont les envolées laissent rêveurs. Dans pratiquement chaque infractuosité, des nids, de pétrel pour commencer. On ne sait toujours pas d'où il vient. Peut-être des îles Kermadec en Nouvelle-Zélande ou de la Trinidad au nord du Brésil, à des milliers de kilomètres de l'île Ronde. Il pourrait aussi s'agir d'une espèce hybride propre à l'île Ronde. Une espèce bien mystérieuse. Car malgré qu'il soit bagué depuis 1973, on ne sait toujours pas où il va le pétrel quand il n'est pas sur l'île Ronde et pourquoi elle se reproduit uniquement sur cette île. On peut aussi apprécier de très près des pailles en queue âgées de quelques semaines ou moins. Une des raisons que ces pères ont été retrouvés au Ronde est parce que les gens n'ont pas été là beaucoup. C'est pourquoi c'est une réserve naturelle et c'est pourquoi c'est qu'ils permettent d'un certain nombre de scientifiques sur l'île Ronde. Parce qu'il y a beaucoup d'autres îles qui ont des seabirds, et puis ont des gens, ont des rats et des cats, et ça décimera les populations des seabirds. Ronde Island est très important dans les tropiques, dans l'Océan Indien et dans le monde. c'est une île Ronde très importante. Donc les espèces qui sont trouvées et les chiffres qui sont trouvées vous ne trouverez pas sur d'autres îles que vous auriez des disturbances humains. À l'âge adulte, les pailles en queue à brins rouges ont une plus large envergure, jusqu'à 50 cm, que ceux à brins blancs. Leurs balais nuptiaux sont orchestrés avec grâce. Leurs balais Il y a des monitoringes scientifiques qui se passent là-bas. Nous faisons des monitoringes pour la Petrel Ronde. Nous faisons des monitoringes pour le roi de l'île. À ce moment-là, nous faisons des comptes et des monitoringes de la croissance et de l'âge pour le roi de l'île, le roi de l'île, le roi de l'île et le roi de l'île. Ils font des monitoringes de plantes. Ils font du travail d'extérieur sur toutes ces plantes et critiques en danger des plantes et animaux dans la Mauritia. Ils sont vraiment plus en plus dans les pays, si ils sont disponibles à tout. Ces ressources naturelles et sanctuaries, nous devons vraiment les préserver. Ils devraient rester libre de l'interaction humaine, de la disturbance humaine pour que ces espèces soient vivées. Ils devraient rester libre de l'île. L'île Ronde, une terre en apparence inhospitalière, mais c'est cela qui a sans doute permis aux plantes et aux animaux de survivre. La biodiversité de cette île au nord est fragile. Ce qui a échappé à l'extinction, ce qui survit malgré les exploitations de tous genres, ce qui nous reste de notre passé, nous impose des efforts dans la protection et la conservation. Est-ce qu'il y a un peu plus de 100 ans ? Si vous aviez passé à Mauritia, peut-être un peu de 100 ans, l'île Ronde de Mauritia et ces îles sont très différentes de la façon dont nous les trouvons aujourd'hui. Il n'y avait pas de mammaires de terre, excepté les bâtons. Il y avait deux espèces de bâtons de fruit. Mais l'île Ronde et Mauritia étaient dominés par les bâtiments et les reptiles. Et parce qu'il n'y avait pas de mammaires, les reptiles et les bâtiments ont rempli les rôles que nous trouvons normalement et les mammaires occupés. Donc, nous avons des grands herbivores, qui sont des grands tortoises. Nous avons des grands predators, qui sont des grands animaux, des grands animaux et des grands reptiles, des grands animaux, des grands animaux qui ne sont plus encore ici. Mais quand les gens arrivent, les gens arrivent en Mauritia, ils ont apporté avec eux des différents animaux. Et ils ont apporté la nature fauna et la nature flora. Donc, beaucoup de l'île sont coupés dans mauritia et nous avons perdu beaucoup de species dans mauritia. Ces islands, nous avons l'île Ronde et Serpent Island et l'île Serpent Island sur l'île. Ces islands sont très spéciales, car c'est l'un des peuples où les rats n'arrivent. Les rats n'ont pas été établiqués sur ces islands. Et pour cette raison, nous avons beaucoup d'autres mauritiauses qui ont apporté dans les places où les rats n'arrivent. Donc, Mainland-Mauritia a perdu beaucoup de species que vous ne pouvez pas trouver d'autre dans le monde, except pour la Ronde Island. Le Maritiaan Wildlife Foundation et le National Parks et Conservation Service ont apporté la nourriture sur cette island parce que, malheureusement, les animaux et les animaux ont été introducés par les premiers sails qui ont apporté. Ils ont besoin de stock et de nourriture. Mais, malheureusement, ces deux herbivores ont commencé à dénouer l'île de l'île de l'île. Donc, nous avons perdu beaucoup de hardwoods sur le sommet de Ronde Island. Et ils ont aussi impacté beaucoup sur le palme savanna. Et cela a causé le loss de habitat pour beaucoup d'autres reptiles et aussi les seabirds aussi. Donc, gradually, maintenant, nous avons été récord sur la Ronde Island et nous avons vu un énorme increase dans le nombre de reptiles. Et c'est génial pour nous parce que nous pouvons commencer à faire des reptiles et commencer à faire de l'île de l'île où les rats arrivent et autres species qui ont perdu tout le reptiles. Mais, nous avons réussi à venir et nous avons remover beaucoup de problèmes, remover les rats, qui sont un grand, grand problème pour les reptiles, et commencer à faire de l'île de l'île. Et donc, l'île de l'île de l'île et le gâner de l'île sont des îles importants où nous sommes maintenant restaurés et rébuildés ces communautés. Mais, l'île de l'île de l'île est un endroit phénoménal et un endroit très important. dans les lataniers, entre deux grappes de graines, des geckos sont à l'affût. Autrefois, ils se cachaient dans de véritables forêts, mais il n'en reste que des troncs séchés par le soleil. Il est 10 heures, le gecko de Gunther prend son bain. Ça, c'est le kentens gecko, unique d'élu de ronde. C'est surtout le matin de 7 à 10 heures qu'on peut le voir sortir pour réguler la température étant donné que ce sont des cold-blooded animals. C'est 7 à 10 heures. Ils sortent. On les voit surtout sur les rochers, mais aussi, plus particulièrement sur les orbes, les lataniers, les vacquois. Ils mangent surtout les insectes, les fruits, les nectar, les fleurs. On prend beaucoup de données sur ce reptile-là. On a estimé la population de 4 000 à 6 000. On pense qu'il y avait plus avec l'introduction de l'apin, après l'habitat. On a perdu beaucoup de son habitat. Le nombre a diminué, mais là, pour le moment, le nombre est stable à 4 000 à 6 000. On a introduit 80 de ces reptiles sur l'île aux écrètes pour augmenter leur survie. Si, par exemple, il y a la diminution de l'habitat, on perd des habitats où il y a un feu, tout ça. Pour augmenter leur survie, on a introduit ces reptiles-là sur l'île aux écrètes, 80 de ces reptiles sur l'île aux écrètes. Ils font très bien pour le moment. Now, because rats haven't arrived on Round Island, it doesn't mean that the risks are not still there. And so, we have to secure the island, and this is why it's not open to the public, just because of the risks of new species being introduced. And it's one of the few islands in this part of the Indian Ocean that hasn't got exotic reptiles, it hasn't got exotic mammals that cause all of these problems and the reasons why we can't find these animals on Mauritius itself. So, it's very, very important that we preserve this and we restore the ecosystem to the way it was before people first arrived in Mauritius. Notre séjour s'achève. Sur l'île Ronde, il sera toujours trop court, mais cela suffit pour apprécier ses spécificités. A peine avons-nous décollé que nous apprenons que le gecko à queue orange de l'île Plate a disparu de son habitat naturel, conséquence, entre autres, de l'introduction du dévastateur ramusqué. La survie de nos espèces ne tient parfois qu'à un fil. Il faudrait peut-être songer à suivre l'exemple des séchelles qui, depuis 1982, ont fait inscrire à l'île d'Aldabra sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Une inestimable île aux trésors. ... ... ... ... ... ... ... ... ...